... Quelle horreur ! ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'aéroport de Natashkwan au Québec. Pour la quatrième étape de mon tour des Amériques, quatrième étape qui va me mener de Natashkwan à la ville et à la région de Sept-Îles, toujours au Québec. Vous notez un appareil peut-être incongru pour faire une telle expédition mais en réalité, et je vous l'expliquerai une fois en vol, il fait moins 11 degrés là. Et en fait la plupart des appareils ont beaucoup de mal avec le givre, enfin du moins les appareils de cette génération. Et d'autres qui s'en sortent plutôt pas mal vont trop lentement. Bon celui-là avec une vitesse autour de 110-120 nœuds, sachant qu'on a 200 nœuds à parcourir, je pense qu'il faudra l'affaire. Pour l'étape en elle-même, je vais séparer 2-3 trucs et notamment vous poser la question, est-ce que vous savez quel point commun il y a entre la ville de Sept-Îles et le club de foot des Chameaux à Nureté ? Voilà, on répondra à cette question pendant le vol, mais je vous laisse y réfléchir. Allez, on embarque tout de suite et on décolle. Bien, je ne reprends pas le démarrage de cet appareil. Ici, on lance tout simplement le moteur. Vous avez le démarrage sur une vidéo qui mène à Bergerac. Non. Qui part de Bergerac, qui permet de visiter les châteaux de la Dordogne. Si vous avez un doute, je vous mets le lien en haut à droite, mais a priori, vous n'aurez pas besoin, parce que c'est un démarrage très succinct et très simple. Donc, cette île, c'est à l'ouest. Ce n'est pas tout à fait à l'ouest, c'est légèrement nord-ouest, puisqu'on est sur un Cap 300 à peu près. On va le configurer sur Sim4Sky ou Sky4Sim, je ne sais jamais. Mais pour l'instant, je me lance. Il y a du vent. Il fait moins 11. Alors, dans la vraie vie, bien sûr, prendre un appareil ouvert, il fait moins 11. C'est de la folie. Mais bon, là, moi, je veux rester avec mes... Ma configuration, et notamment celle qui impose le givre et tout ça, et de fait, comme je le disais, je voulais... En fait, au départ, pour tout vous dire, j'avais prévu de faire ce vol en Electra 10A, et non, c'est juste pas possible. C'est vraiment pas possible. Les vitres sont à moins 11. Et avec cette météo, les vitres sont tout bonnement gelées, et je ne vois rien. Donc, j'ai essayé avec le Junkers F13, qui, lui, il ne s'en sentait pas trop mal. Parce que, ben, en fait, un peu comme celui-ci, même s'il n'a pas du tout la même allure, il est très ouvert, donc le givre impacte peu les vitres... Ben, le givre impacte les vitres, mais ça ne me gêne pas, parce qu'il y a une partie ouverte qui suffit largement. Mais lui, il se traîne, il va à 95 nœuds, et pour 200 000 de long, l'étape pourrait durer plus de 2 heures, et bon, je pense que c'est vraiment intéressant. Bref, il n'y en a que le DC-3, j'aurais peut-être eu. Mais je n'ai pas encore fait, je voulais faire une petite bulle pour le démarrage, puisque là, vous voyez que sur l'étape autour du mont, enfin, autour des Amériques, je prends les appareils déjà démarrés. Et donc, je vais faire un vol prochainement au DC-3, où j'ai montré le démarrage, qui est relativement simple, pour que, au moment où je ferai mon tour des Amériques avec le DC-3, je puisse vous renvoyer à cette vidéo sur le démarrage. Le Boeing 247D tient ses températures très basses, mais je viens juste de l'utiliser, donc je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Le D18S de Beechcraft, j'aurais pu, mais lui, il a un GPS, donc je préfère me le garder en bonus, pour une étape un peu compliquée. Celle d'aujourd'hui, elle est très simple, on suit la cote. Et à mon donné, on aura cette île. Le seul enjeu, ce sera de s'arrêter pile au bon endroit, et pas avant ou après. Donc, le D18S Beechcraft, je me le garde en réserve. Il y a les hydravions, Goose, je ne sais plus trop comment ils supportent le gel, mais bon, ce qui est sûr, c'est que... Je n'aurai besoin d'en deux étapes. Donc, pareil, je ne veux pas avoir deux étapes successives, presque, avec le même appareil. Donc, voilà, au final, bon, ben, voilà, il me restait ce brave Sterman, que j'aime beaucoup, mais que j'utilise quand même quasiment jamais pour des trajets. La bonne blague, c'est que je crois que j'ai oublié de faire le plat, encore, pour changer. Et la bonne blague, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur, ici. Bon, l'indicateur, c'est quand le moteur commence à brouter, alors. OK. Bon, ça veut dire qu'il va s'arrêter probablement en cours de route. Bon, on cherchera un aéroport. Bien, je vais être sympa, je ne vais pas trop vous faire attendre pour le lien entre cette île et les chamois new-yortais. Moi, je ne vends pas de la pub, donc je peux vous lire tout de suite. C'est quoi le lien entre New-yort ? Parce qu'en fait, au départ, le lien entre New-yort et le territoire de cette île, il est relativement simple, c'est-à-dire que cette partie-là du Québec, tout le nord de la baie du Saint-Laurent, l'activité économique principale, c'était les peaux de bêtes. Bon, c'est assez normal, l'achat, c'était un pilier dans les coins. Et le principe, c'était manger la nourriture, oui, manger la nourriture, et exporter ou vendre les peaux de bêtes. La France était très cliente de ce truc-là. C'est normal, un des premiers comptoirs qu'il y a eu au Québec était français, donc elle se servait au passage, on va dire. Et en particulier, la ville de New-yort. Et là, vous pouvez me dire, pourquoi la ville de New-yort ? Alors, il y a principalement deux raisons. La première raison, c'est que tous les poulons français qui sont arrivés dans le coin, pour la plupart, ils étaient de la façade occidentale française, c'est-à-dire qu'il y avait des normands, il y avait des bretons, il y avait des poitevins, il y avait quelques basques, quelques landais, etc. Et New-yort, comme vous le savez, ça emploie tout. Sauf que New-yort, c'est assez à l'intérieur des terres. Alors, c'est assez à l'intérieur des terres en 2023. Sauf que là, tout ce qu'on évoque, c'était en 1600 et quelques. Et en 1600 et quelques, en fait, ça va paraître un peu étonnant, mais New-yort était quasiment en bord d'océan à l'époque, puisque les marées poitevins étaient complètement immergées. Ou submergées, je ne sais jamais. Enfin, ils s'étaient recouverts d'eux. Si bien que la ville de New-yort était un port. Donc, en fait, la plupart des pots de bêtes qui étaient récoltés, entre guillemets, sur les animaux ici, étaient expédiés vers la ville de New-yort. Là, vous pouvez vous dire, du coup, le lien avec les chamois, c'est qu'il y avait des pots de chamois. Et là, je vous dirais, non, pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de chamois ici. Enfin, il n'y en avait pas déjà à l'époque. Je fais gaffe. Sauf qu'à New-yort, ils avaient les techniques de travail pour tanner les pots qui consistaient à utiliser, je crois que c'était de l'huile de poisson ou quelque chose comme ça, pour mieux tanner les pots. Et c'est le fait d'utiliser des essences de poisson, des huiles de poisson, qui s'appellent la chamoiserie, cette technique-là. Et du coup, ils étaient experts en chamoiserie, sur les pots qui venaient de cette île. Pourquoi cette île en particulier ? Parce que cette île, c'est un grand comptoir. Et de fait, c'est resté cette technique de la chamoiserie. Alors maintenant, ça n'existe plus à New-yort. Mais le club de foot des chamois new-yortais s'appelle le chamois en référence à cette technique de chamoiserie qui a fait la richesse de New-yort au XVIIe siècle. Et donc voici le lien qu'il y a entre les chamois new-yortais et cette île. J'accélère un peu parce qu'on est juste à 100, là. Et il y a quand même 200 de routes à faire. J'espère qu'il ne va pas y avoir de crash ou ce genre de trucs. Donc voilà le lien qu'il y a entre les chamois new-yortais et puis cette île. C'est le nombre, pas le démonstratif. Nous, notre étape du jour. J'agrandis, mais pas trop, parce que je veux quand même savoir surveiller ce qui se passe. Hop. Alors, Natash Kwan, c'est ici. Ici, on va passer, je ne sais plus quel village, je l'indique quand même. S'il n'y a pas besoin d'atterrir aussitôt, peut-être juste ici. Ici, elle en travaille. En fait, je les marque tous. Et là, on a cette île. Oula. Pour le moment que je surveille. Donc, j'ai cette île ici. On voit qu'ici, j'aurai un long pavé de 80 000, en allant à 100 nœuds, presque une heure. Et là, je pense que j'ai vu passer, je pense, cette zone-là. Je pense qu'on doit être vers ici. Donc ça, c'est une autre route. Est-ce que ça pourrait être sympa que ça sera inélégant ? Ben non. C'est moche, surtout. Ok. En tout cas, je vais me la laisser comme ça et je vais faire... Hop. Voilà. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est surtout l'arrivée et puis les éventuelles pauses essence qui seront importantes. Comme il fait moins 11, je vole très bas. Bon, quand ça ferait une meilleure partie, en principe, la météo sur place, parce que je regarde les sites météo au Québec, évoqués moins 9. Donc, un fort réchauffement. Moins de 2 degrés. Mais bon, pour l'instant, ça tient. Je ne suis pas gêné. Le moteur a l'air de bien fonctionner. Je ne note pas de ralentissement. Je ne sais pas de ralentissement. Il y avait un point que j'avais envie d'évoquer avec vous aussi. parce que c'est quelque chose qui est assez présent dans ce coin-ci. C'est la question des Acadiens et de l'Acadie. Je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est. Moi, j'en ai toujours entendu parler, notamment au travers de la chanson de Shibuki, les Acadiens et les Acadies, les Acadiennes, je ne sais pas si c'était pas Michel Delpech, ou un truc comme ça, ou Michel Fugin, je ne sais plus. Et je me suis toujours un peu demandé, mais sans faire l'effort de rechercher, maintenant c'est beaucoup plus simple avec internet, qu'est-ce qu'était l'Acadie ? Et en fait, j'avais laissé cette question-là dans un coin de ma tête, sans vraiment rechercher. Et puis là, récemment, j'ai regardé un truc sur le Québec et tout, et puis j'ai vu un reportage sur l'Acadie, et de fait, cette question-là est revenue frapper à ma tête. Et du coup, je me suis mis à faire des recherches et des trucs, des mises, et bien. Et donc, c'est quoi l'Acadie ? C'est quoi les Acadiens ? L'Acadie... Alors, on ne passe pas en Acadie, là, sur ce vol, puisque nous, on longe le nord du golfe du Saint-Laurent, alors que l'Acadie, c'est carrément au sud, enfin, la moitié, on va dire, de l'Acadie, est au sud-ouest du Saint-Laurent. L'autre partie, elle est en Louisiane, et puis elle est à Miquelon, aussi. Mais là, on parle d'une partie qui est, en fait, concentrée sur la Nouvelle-Écosse, et sur le Nouveau-Brunsumique, ou je ne sais pas quoi, enfin, j'ai toujours une catastrophe, moi, en accent. Et les Acadiens, ce sont tout simplement... J'ai surtout du mal, en fait, de faire la différence entre un Acadien et un Québécois, en fait. Parce que les Acadiens, au XVIIe siècle, donc l'année 1600, on a toujours, occupaient un espace qui avait été conquis par la France. Beaucoup venaient de la métropole, donc les Acadiens étaient des Français qui vivaient dans les territoires actuels de la Nouvelle-Écosse, et du Nouveau-Brunsumique, là. Du Nouveau-Brunsumique, là, j'y arrive vraiment pas. Voilà. Et voilà. Comme les Français qui vivent au Québec, voilà. Sauf qu'à l'époque, les Français ferraillaient déjà beaucoup avec les Anglais. On était tout le temps en guerre. C'était toujours très compliqué. Et les nouvelles provinces, à l'autre bout de l'océan, étaient aussi un enjeu de dispute. Et les Anglais ont fini par conquérir ces territoires-là, c'est-à-dire la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunsumique, là, le Nouveau-Brunsumique. Et avec, du coup, la population qui était dessus. Et la population qui était dessus, c'était pas les populations autochtones, les Inuits, tout ça. Les Inuits, hein, ce sont les Indiens, les chasseurs Inuits d'ici. Et donc, ils conquièrent aussi ces Français. Avec la question, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Les Français des régions concernées, eux, n'étaient pas forcément affligés par le fait que l'Angleterre venait de conquérir leur territoire. Mais en revanche, ils avaient un truc très fort en eux, c'est qu'ils voulaient rester Français. Donc, négociation avec les Anglais, dire, « Bon, ben, ouais, vous pouvez rester là, on s'en fout, mais on veut rester Français. Avec des conditions, par exemple, s'il y a de nouveau, parce que ça arrivait tous les 3 matins, une guerre entre la France et l'Angleterre, nous, on peut pas prendre les armes à côté des Anglais pour se battre contre les Français. Et, par contre, on promet de rester neutre, c'est-à-dire de pas faire l'inverse, c'est-à-dire de pas vous combattre, vous, les Anglais, du côté des Français. Bon, il y a cet accord-là qui s'installe. Après, bon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, bien sûr. Les Anglais sont toujours restés méfiants par rapport à ça. Mais ça se passe. Donc, il y a des guerres, les Acadiens restent globalement neutres. Je dis pas qu'il n'y avait pas un Anglais ou deux, tant qu'il y avait un accident, mais bon, ça se passait plutôt bien. Et malgré tout, les Anglais n'arrivaient pas à faire confiance à ces Acadiens, qui, une nouvelle fois, au fil des générations, étaient moins attachés à la France, mais par principe identitaire. Ils voulaient rester français. Surtout, ils voulaient préserver la langue française. Et ça, c'est un combat qui perdure encore aujourd'hui, en 2022. Et donc, voilà. Et il y a eu des traités qui, voilà, qui leur imposaient de ne pas prendre les armes, qui les engageaient, etc. Malgré tout, les Anglais étaient toujours méfiants. Et puis, en 1755, il y a un truc qui s'est appelé le Grand Dérangement. Où, en fait, les Anglais ont décidé de déporter tous les Acadiens. Alors, le terme déporter, elle n'était pas aussi connotée que depuis la Seconde Guerre mondiale. Là, l'idée, c'était juste de les ramener, par exemple, en France. De les déplacer, par exemple, dans les actuels États-Unis. Et voilà, c'était pas des camps, c'était pas des machins. C'était juste on leur laissait la liberté, mais ailleurs. Et du coup, les Anglais se débarrassaient d'un problème. Et il y avait à peu près 15 000 Acadiens à la mi-18e siècle. Et malgré tout, quand même, sur les 15 000 Acadiens, ils ont déporté 10 000. Et visiblement, c'est resté un épisode assez tragique pour ce peuple. Parce qu'il y a eu des séparations et tout ça, du coup. Genre, le chéri de Bidule, on le ramenait en France pendant que Bidule restait sur place. Mais voilà, ils s'étaient séparés. Il y a eu des histoires là-dessus. Enfin, des histoires, des romans et tout. Il y en a eu un assez célèbre, je crois. Donc voilà. Et aujourd'hui, il reste quand même pas mal d'Acadiens parce qu'ils sont revenus. Enfin, voilà. Ils s'étaient attachés à leur territoire. Et aujourd'hui, leur combat, c'est la défense du français. Alors nous, français, on a tendance à parfois un peu le martyriser, ce français. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas trop chaud, moi, pour l'appellation Colnandark. Comme je dis souvent, je ne suis pas contre les ambicismes, mais je suis très réticent vis-à-vis des ambicismes inutiles. Et je pense que démarrage à froid, par exemple, c'est tout aussi bien et tout aussi clair. Et voilà, ça permet un peu à notre langue d'exister, de continuer à exister. Mais bon, donc nous, c'est vrai que français, on a tendance un peu à négliger notre propre langue. Les Québécois, de ce que j'ai compris, pareil, je me suis fait pas mal de... Je sais qu'il y a quelques Québécois qui suivent un peu ces vidéos-là qui concernent le survol de leur région. Donc si vous voulez apporter des précisions, pas de problème. Même si c'est pour me contredire, pas de problème non plus. Ça reste toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue. Surtout lorsqu'il s'agit de points de vue de personnes qui vivent vraiment des situations. Donc les Québécois, ce qui est important, visiblement, pour eux, c'est que leur langue française, c'est quand même leur élément... Comment dire ? qui les caractérise, qui les définit, qui définit leur identité par rapport au reste des Canadiens. Il faut rappeler quand même que le Québec a failli devenir... S'il n'y avait eu que les votes des Français qui avaient été pris en compte, pardon, des Français, des locuteurs français qui avaient été pris en compte, le Québec serait devenu indépendant il y a 20 ans, je crois, 95, ou tout comme ça. Donc voilà, c'est très important le fait de parler français dans l'identité des Québécois. Mais, ce qu'il faut bien le comprendre, c'est que pour les Acadiens, qui sont en minorité, puisque je rappelle que les Acadiens, ce sont en fait maintenant des... Je ne sais plus si c'est des Français ou des descendants de Français, je crois que c'est... Non, ce ne sont plus des Français, c'est fini ça. Puisqu'ils ne vivent pas sur le territoire français, mais qu'ils veulent vivre à la française. Donc ils sont au milieu d'anglophones et ils veulent vivre à la française. C'est surtout en Nouvelle-Écosse, d'ailleurs, qui sont une très grande minorité et c'est des gens qui se battent tout le temps pour des trucs rudimentaires, comme le double affichage, par exemple, la double signalisation sur les routes, sur les ronds-points, sur... Voilà, c'est des demandes qu'ils ont, qu'ils obtiennent, qu'ils n'obtiennent pas et... Ce n'est jamais très simple. Mais eux sont vraiment dans un combat parce qu'une nouvelle fois... Alors eux, ce n'est pas que la langue française qui les définit. Les Kimécois, on va dire que leur identité, enfin une grande part de leur identité, ils ont bien sûr aussi des différences avec le reste des Canadiens. Je dis le reste parce que ce sont encore des Canadiens. Ils sont donc... mais le Français, c'est un facteur quand même qui les caractérise. Mais... Voilà, ils ne sont pas Français, ils ne définissent pas comme Français, c'est des Canadiens, enfin c'est des Québécois d'abord, qui sont Canadiens, et voilà. Les Acadiens, eux, se définissent comme Français, mais sur un... sur une terre qui n'appartient pas à la France. C'est tout l'enjeu de leur truc. Et maintenant, on résume les Acadiens sous cette étiquette-là, c'est-à-dire que ce sont les Français des Amériques, on va dire. Mais... avec... enfin une culture propre aux Acadiens, c'est-à-dire qu'un trader français qui bosse à New York, ce n'est pas un Acadien, lui, parce que lui, il est arrivé à 30 ans, il repartira à 50 ans, ou pas. Et puis voilà, c'est... Mais quelqu'un qui est né ici avec une famille acadienne, donc très inspirée par la culture française et qui fait perdurer cet héritage, bah lui, il est Acadien. Et donc, il y a des institutions, ils se battent tout le temps, et tout ça. Après, comme d'habitude, bon, les jeunes sont moins concernés. Les jeunes, ils ont tendance, eux, à employer un langage qui est mi-français, mi-anglais. Donc, généralement, en gros, c'est... Ils prennent le mot le plus simple. C'est-à-dire, en lieu de dire la voiture, ils vont dire la car. Après, c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'un mot anglais compliqué qui peut être remplaçable par un mot français plus simple, ça ne court pas les rues, parce qu'en général, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt l'anglais qui simplifie à fond le français, et ce qui crée quelques tensions, puisque les anciennes générations, ça les soudre un peu d'entendre de l'anglais à longueur de phrases, alors qu'eux se sont battus pour le respect du français. Je vous l'ai faite vite, mais pour un vol qui va durer probablement une heure, trois quarts, j'en reparlerai sans doute, après. Le biplan, je suis content de ne pas être embêté par le givre, mais l'inconvénient, c'est qu'on se traîne. Ce que j'ai voulu prendre la version ancienne, pas la version moderne, du coup, on se traîne à 100 nœuds, alors qu'avec la version moderne, on aurait pu aller à 130, ce qui fait quand même qu'on va 25% moins vite, là. Je l'aurais peut-être un peu trimé, parce qu'il veut monter. On tourne la brolette. Ce qui m'embête surtout, c'est d'aller lentement, alors que j'avais prévu un appareil rapide, parce que l'Electra, on était à 150 nœuds, donc voilà. Sauf que là, pas possible. désolé pour les secousses, c'est donc qui me recalent, je suis mal assis, je ne sais pas pourquoi. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas trop chercher de me repérer sur la carte avant une bonne heure. Ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que je n'ai pas de visu sur... Ah, c'est peut-être ça, l'essence. LBS. C'est délivre, ça. Je ne peux pas. Là, je serai à 75. Ça veut dire que si je regarde sur ici, je serai à 37.5. 38. Ben ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, alors. Ok. Il faudra quand même que je fasse gaffe, parce que du coup, j'ai déjà consommé un quart alors qu'on a décollé, il n'y a même pas une demi-heure. Chaud. Ces deux grandes design-là, ça peut être quoi ? Il y a une B. Alors, bon. Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Ok. Je vais mettre normal. Alors. J'ai l'impression que c'est les premières grandes îles que l'on trouve. Est-ce qu'on pourrait être ici ? Si on était ici, ça veut dire qu'on était... Ouais, bon, là, on ne voit pas l'autre île. J'ai l'impression que ça veut dire qu'on était là-à-la. ines C'est plutôt ça. Ça, c'est ça. Là, j'ai la baie. Là, ici, j'ai cette île-là avec cette petite île-ci. Et là, j'ai cette longue île-là. Ouais, je suis ici. Ça veut dire que... Là, il y avait 12. Ici, il y avait 57. Ça veut dire qu'on aurait fait 70, déjà, dans une demi-heure. Oui, bon, peut-être. Oui, parce qu'on est là, en fait. Donc, oui, oui, c'est le... OK. Ouais, je vais regarder là. Ici, là, j'ai bien... Une sorte de presse-style qui correspond à ça. OK. Donc, on est ici. Ça veut dire que je vais avoir un aéroport là. CYGV. CYGV. Est-ce qu'il y a des infos sur CYGV? CYGV. Hop. Moins 10 degrés. 5 nœuds devant. 260. 260. C'est cool. C'est plein ouest. Impeccable. Je vais être dans l'axe. Par contre, on le repart. Ça, c'est pas cool. Ça doit être ce machin blanc, là. OK. Donc, nous, on va sortir là. Ça va être assez simple de le localiser. Est-ce que ça vaut le coup de faire le plein? Bon, ouais, sans doute. Ça permettra de finir. Donc, surtout, il ne faut pas que je perde le nord. Là, on est là. Donc, on est là. Ici, c'est ça. Donc, ça, c'est ça. Est-ce que j'ai un petit machin là? Ouais. Donc, ça, c'est le petit machin qui est là. Et ça, là. C'est ici. OK, cool. Après, voilà. Essayer de se repérer, ça prend quand même pas mal de temps. Du coup, je mets quelques vieilles extérieures parce que je pense qu'on dise que mes vieilles extérieures mèdent à me repérer. Puisque là, je sais exactement où je suis. Puisque là, je sais exactement où je suis. Je pense qu'on a un petit machin. Je pense qu'on a un petit machin qui est en train de se repérer. Je pense que les vieilles extérieures, c'est que je me louais pour la chine. piloter en vieux extérieurs surtout quand l'avion fait face à moi donc là on est là non on était là donc on va continuer à avancer en termes de vitesse il reste désespérément bloqué sur les 100 nœuds c'est un peu chiant ce qu'on va faire c'est qu'on va longer comme ça on va couper ah des habitations ici ici j'ai quoi ouais clairement je suis là ok donc ça là tout ça là bas c'est ça pour revenir sur les acadiens bah du coup on passera par l'acadie puisque en fait si je recule la carte les régions dont je parlais c'était ça la Nouvelle Orléans et le New Zouïc sauf que nous ben on sera là mais au retour quand on va revenir comme ça donc dans X mois années ou je sais pas quoi faut voir qu'avec le froid là il faut que je reporte les vols assez fréquemment ça c'est la Nouvelle Écosse et ça c'est le New Zouïc je sais pas quoi je suis vraiment désolé à me dire je sais pas quoi mais j'ai vraiment pas retenu le nom c'est pas très respectueux pour les personnes concernées quand je me serai arrêté là il me restera 20 000 ici il me restera 100 000 bon on aura pas ce que fait la moitié par contre il faudra que je m'arrête je suis sûr que je devrais peut-être pouvoir aller jusqu'au bout mais non je suis pas sûr allez le vent s'élève j'ai l'impression que je suis plus balotté j'ai l'impression que l'avion a envie de tomber aussi pourtant il n'y a pas de givre donc on peut pas dire qu'il soit alourdi par le givre j'ai tout laissé par rapport au givre tous les dommages possibles mais il perd pas en vitesse alors oui il veut descendre mais je remarque qu'il y a plus de vent donc voilà c'est que je connais ça donc voilà j'ai ma baie ouais avec une sorte de molaire et bon malheureusement on a encore je vous ai déjà expliqué le principe on a des latitudes on peut voir que je suis cap 280 là mais malheureusement non je dois être cap quoi là 300 presque c'est mieux ça se rapproche un peu de la réalité donc là ok allez je vais avoir un aéroport là bas on va se poser c'est quand je vole au dessus de la terre que l'avion a envie de descendre parce que là je repasse sur l'eau et il a de nouveau envie de monter allez je dois être ici là allez on commence à faire sombre tout en le soleil est encore haut il est ici là je ne sais pas si vous le voyez là je vais un peu zoomer ah oui donc il est là alors waouh c'est bon Sous-titrage FR ? J'essaie de me repérer avec les lacs, j'ai l'impression que celui-là, ça serait celui-là, et que celui-là, ça serait celui-là, mais je ne vois pas les trois là, qui seraient... Ah ben si. C'est parce qu'il n'y en a que deux. Ok, et donc l'aéroport doit être vers là, pas de loupiote, j'ai l'impression qu'il sera rudimentaire. Donc j'essaie de prendre les deux lacs en question pour avoir le cap, parce que normalement je dois faire un trait qui doit faire ça, ça et ça. Voilà, et donc l'aéroport. Alors, et après j'aurai 100 000 encore. Est-ce que... Non, mais ça c'est le cours d'eau qui est là. Ça. Donc il faut vraiment que je vire. Du coup, il faut que je redescende. Alors. Ah, il y a une cuillotte là-bas, je la vois. J'espère que vous la voyez. Et si vous ne la voyez pas, elle est ici là. Je ne me rappelle plus de l'angle de la piste. Punaise, il y a du vent. Waouh. Ça va être chaud. Oula, il faut que j'accélère. Non, il n'y a pas de flappe là-dessus. La piste n'a pas l'air super longue. Je ne sais pas, je vais vous regarder. Je suis ballotté, je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis ballotté. Je vais me rappeler qu'il rebondit beaucoup cet appareil. Oh, pinaise. Je vais être trop fort sur les freins. Et voilà, j'ai atterri avec le vent. Ça sent, hein. Allez, on fait gaffe au freinage. Bon, ça va, j'avais de la marge quand même. J'avais de la marge. Donc, on va aller faire le plein. Boire un thé. C'était quoi l'arbre ? C'était 1. 08. 80. 20. 20. 20. 20. 30. 20. 21. parce qu'il y a un peu de vent quand même mais je l'ai senti un vent dans le dos parce que je trouvais que j'allais vite bon il n'y avait pas beaucoup de vent non plus mais quelque chose qui n'était pas normal je ne sais pas ce qu'ils boivent les québécois s'ils sont plutôt branchés à l'alcool fort ou plutôt juste l'alcool qui réchauffe le le coeur il est deux à la fois allez je vais à la pompe il y a du huit plans ici en même temps c'est normal allez voilà ok contact avant de faire le j'ai pris 20% pour presque la moitié en fait j'aurais pu faire le mais bon ça était un peu chaud je suis juste mettre 75% voilà et je vais boire un café me mettre en bout de piste et on reprend le vol à tout de suite bien je me suis mis du coup du côté piste où je vais décoller face au vent et sans plus attendre on va intégrer l'appareil et redécoller donc pour cette deuxième partie du vol allez je prends place vous voyez que pourquoi la jauge est à 50 c'est pas normal elle devrait être à 75 je décolle et on repart à l'assaut de cette île allez je mets les moteurs à fond ah oui les aiguilles commencent à monter pour le le fuel allez c'est moi ou non c'est moi je suis demandé s'il commence un peu à neiger alors je suis ici à saint-tavres ou un truc comme ça les habitants ont mis mon appareil enfin les habitants le personnel a mis mon appareil dans un hall chauffé pendant une heure ça a permis de prendre de me détendre et ça a surtout permis en l'appareil pour éviter d'avoir un incident sur la deuxième partie du vol donc là je suis vers le sud je continue ma boucle je fais gaffe allez on part plein ouest je vais reconfigurer mon ce cas il faut aussi ah bah non il n'y en a pas besoin allez là le cap en principe c'est 290 ok euh bah du coup il faut que je prenne un peu plus au nord hop là on va avoir plein de îles plein de îles plein de îles plus de îles plus de îles plus de îles ok allez tout à l'heure j'étais limité à 100 ce que je me demande c'est que comme il n'y a pas de givre apparent sur l'appareil est-ce que néanmoins il est soumis au désagrément du givre et je m'étais dit qu'à un début de réponse c'est de voir quelle est ma vitesse limite là mais j'ai l'impression que je repars à peu près sur la même vitesse limite ce qui tendrait à faire penser que le givre n'était pas impacté voilà le givre désolé j'ai pas concentré j'ai mon avionique voilà je l'éteins c'est le plus simple c'était mes boutons à moi qui faisaient l'interférence donc vous voyez je suis limité à 100 donc finalement c'était pas spécialement le je me demandais si c'était le givre qui m'a ralenti même si j'ai pas de givre puisque en principe lorsqu'on vole dans un milieu extrêmement froid comme c'est le cas ici ah mais oui ma vitesse je suis passé à 120 il faut que je fasse gaffe en même temps je vole plus haut alors peut-être que j'étais au ralenti peut-être elle dit qu'on a ma vitesse verticale non elle dit que je suis à 0 elle dit qu'elle veut monter enfin que l'appareil veut monter alors moi si je veux faire un bout de chemin à 120 enfin j'espère que l'avion va pas céder ça me va hein bon je fais gaffe parce qu'il faudrait que je veux pas être monteur tiens je sais pas si vous êtes encore là c'est le jeu là de semer un mot comme ça de temps en temps franchement j'étais déjà surpris la vidéo précédente mais là vous m'avez encore plus surpris parce que je crois que vous étiez un de plus et ça a le don de me scotcher quand même cette histoire et enfin surtout de m'enchanter c'est à dire que ça me fait très plaisir du coup ça serait bien que histoire que je vous amène pas jusqu'à la fin de la vidéo quand même là si vous voulez rester jusqu'à la fin de la vidéo tout le monde je sais que vous restez pas pour ça mais au kazoo ah bah tiens au kazoo je sais pas si vous connaissez l'instrument de musique le kazoo là c'est le truc pas un instrument de musique c'est beaucoup dire c'est le truc dans lequel on souffle là qui fait enfin c'est le principe du kazoo bah voilà tiens kazoo ah ça va être chaud là donc euh voilà on est à peu près on doit être à une heure de de vidéo donc si vous arrivez à kazoo vous aurez toute mon estime déjà parce que ça veut dire que vous êtes arrivé jusque là et puis aussi parce que classer kazoo sans que ça paraisse incongru c'est quand même assez balèze allez nous on continue on est toujours à 120 c'est très bien je suis pas à 100% pourtant je suis à 90 je suis à 90 au manche on voit qu'il y a de la vie en bas alors c'est sûr que plus on va se rapprocher de québec plus ça va se densifier c'est à dire que là je vais pas signaler mais au niveau de l'or de blanc sablot on était sur des villages de 500 habitants et euh notre ashkwan je crois que c'est qu'on était sur du 5000 habitants et cette île on est carrément sur du 25000 je crois je suis pas sûr mais il me semble avoir vu ça donc voilà sur les euh la population va se densifier peu à peu vous remarquez pour l'instant il y a beaucoup de marge je suis en train de me dire c'est marrant parce que j'ai pris l'application pour avoir les camions enfin les véhicules européens en europe parce que j'en pouvais plus des trucks américains vous savez des gros camions avec des museaux là et du coup vous devez voir dans mes vidéos que effectivement lorsque je suis en europe euh on a des camions à l'européenne c'est à dire avec un museau plat on va dire et et pas ces trucks là parce qu'honnêtement ce genre de trucks dans les villages landais ça fait bizarre mais il a fallu que j'ai l'idée de faire un tour des Amériques et donc parce que pour le coup cette application sur les camions c'est euh camions européens en europe et camions américains en Amérique camions chinois en Chine je sais pas si ça existe c'est les camions chinois ou là il faut que je réaccélère là il y a du voir avec sa bouscule et donc là je vais partir sur du trucks du trucks du trucks en même temps j'aimais bien Euro trucks simulator je dois voir une autre vidéo au tout début de la chaîne là dessus en principe c'est de parcourir l'Europe avec des camions mais j'ai dû laisser tomber puisque j'ai complètement configuré mon cockpit pour l'avion et je peux plus utiliser mon volant et mes pédales et tout ça pour des véhicules sur roues il faudrait pour cela que je refasse un deuxième cockpit et j'avoue que j'ai un peu la flemme mais quand ça me manquera parce que j'aimais bien quand même piloter des voitures et tout bah je le ferais mais là pour l'instant mon cockpit je peux vraiment pas l'adapter à des véhicules j'en suis très content avec ce cockpit je passe tellement d'heures dessus et tellement d'euros aussi il faut l'avouer j'avais dit que je ferais une vidéo sur ce cockpit mais j'arrive pas à passer le cap de de vous montrer un truc de comment c'est foutu chez moi mais il faudrait il faudrait parce que je sais que certains d'entre vous se posent la question et puis comme j'en parle souvent c'est quand même mieux de parler des choses en me disant d'ailleurs peut-être que dans cette vidéo j'aurais placé une ou deux images je sais pas on verra je suis toujours à 120 alors je sais vraiment pas pourquoi je suis bloqué à 100 je trouverais ça alors j'aime bien cet avion honnêtement j'aime bien cet avion à le passage de au niveau du bruit là je trouve vraiment trop cool mais alors ce que j'aimerais pas c'est que on voit qu'il y a pas de traces de givre et pourtant il fait moins 11 donc au moins 9 je suis plus j'ai toujours un problème à diriger l'appareil à l'envers moi mais vous voyez il n'y a pas de traces de givre là pas de givre et je concevrais mal que le givre impacte mon appareil si il n'y a pas de traces de givre il faut pas abuser je suis en train de réaliser encore une fois que j'ai du mal à prendre de l'altitude quand je suis sur la terre ferme parce que là pour le coup c'est un manque de cohérence allez ah y'a un aéroport là bas je sais pas si vous voyez la lumière verte je vais le mettre là je vais le mettre là là je suis 240 ok ouais je dois être là ça doit être ça on a déjà dû faire 20 000 et là il va me rester 80 000 c'est à dire sans filet parce que sans aéroport ça va relativement vite enfin ça va relativement vite parce que j'ai des trucs à vous raconter je n'ai pas besoin de naissance puisque je viens d'en prendre allez je tric pour gagner de l'altitude parce que là je suis à 500 pieds je préfère avoir 1000 pieds de marge mais je perds toujours non ah non je regagne non je perds encore peut-être que je regagne et il n'y avait pas tant que 6 bon bon ben l'aiguille elle reste bloquée à 120 nœuds que je monte que je descende c'est curieux en même temps je descends là allez je trime mais je n'ai pas l'impression que pourtant ah si et vous voyez le compteur vitesse il ne bouge pas c'est ça qui est étonnant quand je grimpe d'un coup assez brutalement l'avion devrait ralentir et non enfin non le bruit ralentit au bruit on a l'impression qu'il ralentit mais on est toujours sur 120 allez il faut que j'atteigne les 1000 pieds donc on va vraiment passer sur une vitesse verticale positive allez on grimpe c'est curieux parce que tout indique que je suis à 120 mais j'ai l'impression que je suis en sous vitesse et j'ai l'impression que l'avion peine si je descends est-ce que je prends la vitesse ? non je suis toujours à 120 bizarre ça parce que là j'ai un aéroport derrière parce que là j'ai un aéroport derrière soit c'est l'appareil qui est mal réglé dans le simulateur soit c'est vraiment cette température qui me met dedans mais une nouvelle fois je regrette que de ne pas avoir d'éléments visuels pour me mettre en alerte au cas où ça serait le froid finalement je vais redescendre je vais voler bas là je vois que l'appareil accélère mais l'air speed il bouge pas mystère la température devient très violente là l'eau des rigières elle est gelée des lacs elle est gelée alors qu'elle était pas tout à l'heure j'ai l'impression que cet appareil fait tout au ralenti vous voyez quand il commence un peu à piquer du nez vers la gauche là ça m'inquiète je me dis mais j'ai pas assez vite en fait après c'est peut-être juste le vent qui le balote on était à un aéroport donc on va essayer de voir c'est celui-là c'est YLP c'est YLP alors s'il y avait un relevé météo ça serait bien ah mince, no weather station il y avait deux pistes c'est intéressant mais il n'y a rien, il n'y a pas la longueur il n'y a rien ah si oui ouais ouais et euh c'est-ci là en fait la raison que vous voulez chasser la demi tour et que je me pose sur celui qu'on vient de C'est YZV On va voir si c'est n'importe quoi Moins de 10 Par contre il y a 3 pistes Ça je l'avais repéré Et le vent huine Ça va secouer je le sens En fait Je n'ai pas spécialement pris l'heure de départ Là on a fait 20 nœuds J'ai l'impression qu'on les a fait assez rapidement Mais si on allait à 120 20 nœuds il faudrait 10 minutes Et honnêtement je pense qu'on a mis plus de 10 minutes Pour faire ce trajet Après moi Malheureusement je n'ai pas pensé à prendre mon chrono Ou avec le timing de la vidéo Vous pouvez savoir Si j'ai mis 10 minutes pour faire entre les deux aéroports Si j'ai mis 10 minutes c'est que je suis à 120 Si j'ai mis plus Genre si j'ai mis 15 minutes Ce qui me semble être plutôt ça en fait C'est que j'étais à 80 C'est pas pareil Surtout que ce qui est gênant Si je suis à 80 C'est que l'aspect il indique 120 Pour que l'eau de l'océan soit gelée De l'eau salée Il faut qu'il fasse froid Voilà Même mon taquil est pris par le froid Ça me fait de lumière Ça me fait de lumière Ça me fait de lumière Mon cap c'est ouest Et je suis censé suivre qu'elle n'est pas cap Déjà 286 Sauf que Je suis vachement plus au nord Donc on va dire 270 Et on verra quand je serai Au bord de la côte Parce que là je suis à un stade Où en principe Je dois juste longer la côte Donc il faut que je prenne Vers la mer Je suis inquiet J'ai l'impression que l'appareil a des faiblesses De temps en temps Montra qui ont aussi Ce rebelle contre moi Bon c'est l'avantage C'est les vieux appareils C'est mon choix C'est de prendre des vieux trucs Pour ne pas m'ennuyer Pour qu'il y ait toujours un truc à gérer De l'inquiétude Notamment J'ai un peu Un peu Maso Mais c'est chiant là Parce que là j'ai l'impression Que je veux tomber J'ai l'impression que l'appareil a des faiblesses Je veux tomber Je veux tomber J'ai l'impression que l'appareil a des faiblesses Je ne sais pas ce qu'il a mon trackier aujourd'hui Et c'est ça Dès que je ne suis plus au-dessus de la forêt Là pareil Reprendre l'altitude Je veux tomber Au-delà de l'inquiétude que je peux avoir là, c'est fabuleux comme paysage, regardez ça. On va voir de l'eau de mer gelée, ce n'est pas commun. Mais bon, c'est à la hauteur des moins 11 degrés. Je savais pourquoi au départ, j'avais tablé sur Amérique du Nord l'été et Amérique du Sud de l'hiver. On est exactement sur la problématique. C'est-à-dire que si j'avais pu me tenir à mon plan initial de faire l'Amérique du Nord l'été dernier, et puis que là, en ce moment, je serais en train de faire l'Amérique du Sud, on n'aurait pas été confronté à ce type de problème. En même temps, comme je l'avais dit dans je ne sais plus quelle vidéo, c'est intéressant d'être confronté à ce type de problème. Moi qui n'aime pas les vols trop cools parce que je m'ennuie, alors là, au niveau de la manip de l'appareil, il n'y a pas de problème. C'est un mi-plan qui est assez simple à piloter en principe. Mais pas au moins 11 degrés. Je ne sais pas quel est l'impact réel du givre sur le moteur. Attendez, je reviens. Bon, j'espère avoir réglé le problème du trakir. Quand mon trakir a fait ça, il faut que je mette le noir dans la pièce. Et juste avoir une boue piotte qui éclaire mon trakir, enfin, mes réflecteurs. Et là, je ne suis plus embêté. Par contre, c'est vraiment noir, 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 c'est-à-dire rideau noir avec des volets. C'est une pièce que j'utilise exclusivement pour mon simulateur et pour mon travail. Donc je peux à peu près faire ce que je veux. Peut-être qu'il fatigue aussi. Ça fait 3-4 ans que je l'ai. Là, il y a des maisons en bas. Donc c'est ça. Les villages vont devenir de plus en plus nombreux. Ce trajet, j'étais censé le faire à 150 nœuds. Au final, je ne sais pas trop à combien je le fais. J'ai vraiment un doute sur les 120 parce que mon compteur ne bouge pas. Que je montre, que je descende, que je fasse n'importe quoi, le compteur est figé. Ça sent vraiment... le problème technique. Et surtout, si je suis à 80 au lieu de 120, ça veut dire que... je vais mettre d'autant plus de temps. Pardon, je suis encore obligé de bouger. Je vais mettre d'autant plus de temps pour relier cette île. J'aimerais bien avoir des éléments distinctifs qui me permettent de voir où je suis à peu près, mais là, il n'y a pas grand-chose. La côte est assez... Ah si, là, il y a... C'est quoi, c'est une rivière, là ? Ouais, bof. Il n'y a qu'une digue. Ça fait maigre, hein ? Ou alors, j'ai un coup de bol monstrueux. Ouais, je pense que j'ai un coup de bol monstrueux parce que ça ressemble à ça. Euh, là, normalement, il y a un petit machin. Ouais. Après, ça repart comme ça. Oui, à peu près. Là, j'aurais un lac. Ouais. Là, ça va dire que je suis presque presque fait la moitié du... Peut-être que je suis à 120, mais... L'aiguille du carburant n'a pas bougé. Et tour minute, eux, ils fonctionnent toujours. Ouais. Allez, il faut que je retourne. Je pense que je me suis loigné de la cote, encore une fois. Non, c'est pas là que... Il y avait le... Il y a un lac. Il y a une... Il y a un lac. C'est pas là, je l'ai vu. Et mince, j'ai perdu le truc là, où je suis tombé dessus par, non c'est pas ça, il me semble que c'était après. Non plus, non plus, non plus, ah c'était après. J'ai vu le soleil. Il y a une sur l'air. Je n'aurai pas arrivé de nuit. Il faut que je me concentre sur le vol surtout. Ça, ça m'apprendra parce que je prends toujours la version moderne de cet appareil. Et du coup, cette version-là classique, je la connais mal. C'est-à-dire que, ça se trouve, le compteur de vitesse qui bloque, c'est habituel. Ça se trouve, tous les trucs qui bloquent, qu'est-ce que j'avais dit qui bloquait aussi, je ne sais plus. C'est habituel, ah oui, le fuel. Mais comme moi, j'utilise la version moderne, qui va plus vite, qui est plus pêchue. C'est-à-dire que la version moderne est plus agréable à piloter. Et du coup, je suis mal réglé sur celui-là. Alors, ça là, ça pourrait ressembler à ça. Est-ce que ça, c'est l'embouchure d'un fleuve ? Bien. 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 Ça peut être fait. Non, parce qu'il n'y a pas ça. Le problème, c'est que j'ai un peu perdu le fil. Je ne sais pas trop où taper. Non. De toute façon, là, c'est assez simple. Je pense qu'il faut que je suive la côte. Et puis, quand j'aurai ce gros virage, là, avec ici, ce qui semble être un estuaire. Voilà. Et bien, je serai arrivé. Ce sera juste derrière, là. Donc, en fait, je n'ai pas trop de pression à me poser. Là, ça a lieu de commencer à faire froid, là. Avec le vent... Enfin, genre, à moins 11, il faisait déjà froid. Mais le vent, le soleil qui commence à être vraiment bas, j'ai l'impression, même si je n'arrive pas à le localiser. Pourtant, les journées sont censées rallongées du feu de Dieu en ce moment. Et puis, plus on va vers l'ouest, plus ça doit rallonger aussi. Ah, là, il y a des trucs intéressants, là. C'est quoi, ça ? On va bien repérer ça sur... Tout ça, là. Non, sachant qu'il n'y a rien, ici, en fait, de frime. Vraiment, hein. Allez, on continue. Je ne suis pas mécontent d'avoir fait la petite pause, là, au milieu de la route. Parce que je ne me serais pas trop vu tenir le manche pendant deux heures. Avec ce vent qui force à rectifier constamment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Se mettre comme ça, le truc, en aveugle. C'est quand même vachement plus intéressant, je trouve que... Enfin, encore une fois, j'espère que... Des gens ne m'entendront pas que je suis en train de faire un jugement de valeur ou je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai rien à prouver. Mais je trouve, à titre personnel, que c'est plus intéressant de ne pas savoir où on est. Alors, ça veut dire que, ouais, il faut peut-être avoir le temps, pouvoir prendre le temps, donc ce genre de choses. Mais je trouve quand même que c'est vachement plus stimulant de ne pas savoir où on est. Je trouve vraiment que, en salle, l'inquiétude... En plus, je l'ai déjà dit, quand je me filme, je suis de voix plus inquiet, parce que... Je n'ai pas non plus envie de passer pour un nul sur mes vidéos. Donc je me dis, si je me crache là, ça craint. Donc j'ai ce genre de critère en plus. Quand on est tout seul, on s'en fout, on se crache, on se crache. Enfin, il y a une déception, parce qu'on a mal fait un truc, mais bon. Et... C'est pas possible de ce que je racontais, comme dame. Oui. Sur l'inquiétude et tout. En même temps, à chaque fois que je termine une étape où j'ai été inquiet, ça me rend super... Pas joyeux, mais super satisfait. J'ai un grand sentiment de ténitude. Qui fait vachement de bien. Alors que bon, je pense que si je suivais ma petite flèche rouge là, sur le truc, ça serait pas pareil. Je regrette content, parce que le pilotage, lui, reste le même. Mais... Je sais pas. En fait, c'est pas qu'il me manquerait quelque chose. C'est qu'en faisant ça, là, c'est-à-dire ça en visuel, sur là où je suis, je gagne quelque chose. Voilà. Je pense pas qu'il me manquerait quelque chose avec le petit avion matérialisé sur le truc. Mais là, je gagne quelque chose en plus. Ce côté inquiétude, est-ce que je vais y arriver ? Et puis, voilà, sur un vol de deux heures, ça... Bon, je vous parle, je vous parle, mais ça fait aussi des moments un peu comme ça, ludiques, où j'essaie de savoir... Alors, pas là où on est là. Là où on est là, c'est plutôt gavant. Pourquoi ? Parce que... Ben, en fait, il n'y a pas d'éléments distinctifs. On est ligne droite, assis. Là, il y a une presqu'île. Mais... Allez chercher une presqu'île. Le problème, c'est que là, j'ai perdu le fil, en fait. Allez chercher une presqu'île sur... 150 km de côte. Enfin... Après, bon, voilà, tant qu'à l'horizon, je n'ai pas... ça. Cette espèce de clac-clac. Bon, ben, je sais que je vais arriver. Voilà, mes tourelles. C'est une sacrée aventure. L'autre jour, je voulais faire ce vol, mais c'était impossible que je décolle. C'est trop mauvais. Je me suis un peu marre des caprices de mon Traki, là. Est-ce que... on y vient ? Ou clac-clac. On dirait... C'est des nuages ou c'est de la Terre que je vois là-bas ? Moi, j'ai super envie que ce soit de la Terre. Ce Traki, là, il faut faire que je nettoie toutes les pièces, là, parce que j'ai l'impression qu'il fatigue. J'ai l'impression que j'y suis, hein, mon... Ben, là... Peut-être ça ? Je n'en sais rien. Oh là là. Ça se trouve, c'est juste ça que je suis en train de voir. Ah non. Ok. Ça, je pense que c'est ça. Et ça, là-bas, je pense que c'est ça. Donc, je pense que je suis vers ici. Ouais, il y a un estuaire ici. Je pense que je suis là. C'est cool, ça veut dire que je vois ce qui est arrivé. Tant mieux, parce que vraiment, le soleil, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus bas. L'essence n'a pas bougé. Donc, là, pour moi, on a fait ça. Et là, on va faire cette partie-là, qui est celle-là. Il y a du vent. Il y a du vent. Je ne pensais pas que je verrais des mers de glace comme ça, à une aussi basse latitude. Si basse, c'est façon de parler, bien sûr. Parce qu'on doit être à 50, là, ou 55. Alors. Toujours à 90%. Voilà, qui fait sombre. Ça y est, je viens de comprendre pourquoi mon tractier arrive et fait les siennes. C'est que je suis en train de siroter une tisane, là, dans un verre. Enfin, un mug verre qui est en verre. Un mug transparent. Et ça y est, c'est que, en fait, quand je bois une gorgée, le tractier prend ça pour mon réflecteur. Et du coup, c'est tout ça qu'il part en cacabrite. Donc, mais, je ne vais pas finir mon thé. Pour éviter ce désagrément. Alors. En principe, il y a un fleuve, là. Je dis ça parce que je ne vois pas d'estuaire, je ne vois pas de sortie. Ou alors. Allez, ne me lâche pas, toi, maintenant. Je sens qu'il faiblit. Ah, oui, là. D'accord. Ici, on voit la boucle. Bon, c'est cool, on arrive. Ça, c'est une excellente nouvelle. D'accord. J'espère que vous avez trouvé ça. S'il y a encore quelques survivants parmi vous. J'espère que ça vous aura intéressé l'histoire des Acadiens. Parce que... Honnêtement, c'est un truc... J'avais entendu parler de ces Français qui n'avaient pas vraiment un sol à eux. Puisqu'ils n'ont pas de sol à eux. On est sur le sol américain ou canadien. Mais qu'ils sont Français et que... Qu'est-ce que c'est bâtard ? Mais je n'arrivais pas à associer une vraie histoire à tout cela. Je vais rembâver, là, pour trouver... Il faut que je prenne plus au sud. ... ... Il ne peut rien parce que j'essaie de me repérer... Ah ça va, le soleil est encore en hauteur... C'est pas dit que je vois l'aéroport du premier coup... ... 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 Bon on va essayer de se poser J'ai envie de me poser direct Tant pis pour les vents Et tout ça Parce que si ça se recouvre Alors Je fais ça là Tant pis pour les vents Approche complètement Il y a du vent et tout là Allez Il faut à un moment donné Il faut se laisser tomber là Oh la vache Il faut le tenir Je dois avoir le vent arrière Parce que là il a envie de continuer Continuer Ouais Non j'ai un vent latéral Mais en même temps En même temps C'est pas du tout reasonable Ce que j'ai fait Parce que Hop là Oh la la Il y a glisse un peu Parce qu'un vent latéral Avec un avion Aussi léger C'est tendu Mais voilà On peut pas parler d'éclaircie J'ai eu J'ai eu un petit moment de mieux On va dire Et j'en ai profité Sachant pas dans deux minutes Ce que ça aurait donné Donc là je suis à cette île C'est pas aujourd'hui Que je comptais vous en parler un peu Mais Visuellement On voit que D'ailleurs Allez On va prendre la droite Ils sont dérapés Essayons de trouver Il faut que j'ai la piste Qui est Celle-ci là Et ensuite J'aurai La voie de dégagement Qui sera parallèle Bon honnêtement Je vous cache pas Que je suis satisfait Et soulagé D'être arrivé Parce que là C'était tendu Là quand Je voyais que dalle Le Québec L'hiver c'est chaud Mais bon Vous voyez Quand je vous parlais Du sentiment De bien-être Et de satisfaction Mais ouais Là Je peux pas dire Que je le ressente pas C'est plutôt cool Il ne faut pas glisser Sur là Ouais Je vais suivre la ligne orange Il est pas mal cet aéroport Oui parce qu'on est sur 25 000 habitants Je crois Donc avec un aéroport Assez costaud Bon bien sûr Tout ça C'est d'un vol pas du tout réaliste Le Biflan Avec moins 11 Ça m'apparaît Je suis pas un expert Bien sûr Mais ça m'apparaît Tendu Mais l'expérience Aussi fantaisiste Puisse-t-elle Paraître Pour un expert Hop là L'expérience Était super sympa Comme je l'ai dit Plus c'est compliqué Plus c'est sympa Une fois qu'on a atterri Donc voilà Je vais retrouver Quelques avions Bon dans ça Bon je m'arrête là Bref Je suis J'ai fini par arriver C'était la quatrième étape De ce tour des Amériques Bon le choix d'appareil Peut paraître bizarre Et je le trouve bizarre Moi aussi Mais bon voilà C'était C'était sympa Bon 120 Visiblement du coup Il faisait probablement du 120 C'est C'est longu Mais Pour faire 200 Là mine de rien On s'est envoyé 200 1000 nautiques C'est à dire Presque 400 km L'air de rien Et donc C'est bien On a bien avancé Je vous donne pas Spécialement d'éléments Pour la prochaine étape Elle démarrera d'ici De cette île Et Vous verrez Où ça nous mènera Parce que Vous en parlez Ça sera peut-être Vous donner un peu Trop d'indications Sur l'étape d'après Bref Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Selon là où vous en êtes Et je vous dis A très bientôt A des chats Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz